Donc ça vous dit que s'il y a quelque chose en plus, de nouvelles particules par exemple, elles sont forcément à des masses très élevées. Et donc là c'est tout un tas de modèles différents, je ne le détaillerai pas. Et à chaque fois ce que vous voyez, la taille de la barre ici, ça vous dit, eh bien par exemple l'électo-quark, si l'électo-quark existe, ils sont forcément d'une masse supérieure à quelque chose de l'ordre de 0,8 TeV. Donc le TeV, vous entendez que les collisions de LHC c'est 7 TeV, c'était 7 TeV et 8 TeV ici. Donc un dixième de l'énergie de collision de LHC. Si vous regardez des nouveaux quarks, vous voyez que c'est de l'ordre du TeV. Donc à chaque fois, les résultats du LHC c'est à la fois le X, c'est aussi une confirmation du modèle standard, et c'est enfin recherche de particules supplémentaires, et l'indication que c'est à des échelles d'énergie relativement élevées comparées aux collisions actuelles. Le boson de LHC, oui, c'est à peu près ici, en termes de masse. Donc c'est pour dire que, c'est aussi en partie pour ça, la justification de pourquoi le LHC continue à tourner alors que le X a déjà été trouvé. Parce que ça n'est pas la fin de l'histoire, on a cette possibilité-là d'accéder à d'autres informations, peut-être, mais d'une manière pour l'instant indirecte. Peut-être qu'à un moment donné, si on monte suffisamment à une énergie, on arrivera à produire le modèle particule. Mais pour l'instant, on est encore au stade, on dit simplement qu'on n'a rien vu qui dévie du modèle standard, donc ces particules sont plus lourdes que quelque chose. Et donc ça, c'est aussi, c'était la motivation de monter en énergie, donc là on a doublé l'énergie en 2015. Je parle justement de masse, de la masse de ces particules, et le photon, vous avez identifié qu'il a un comportement ondulatoire, enfin, et corpusculaire, enfin, on n'a rien, mais on dit que le photon n'a pas de masse, en fait. Moi je le dis tout le temps. Non, non, c'est ça. C'est tout à fait, non. C'est une particule part. La corpusculaire, ça veut simplement dire que c'est comme un point. Oui, oui. Je vous ai rien dit sur la masse, je vous ai dit que c'était comme un point. Non, mais justement, voilà. En maths, en maths, le point, il n'a pas de masse. Je continue à aller dans cette direction-là. Donc, le photon n'a pas de masse, c'est précis. Et de l'énergie. Il transporte uniquement l'énergie, effectivement. Vous avez, donc, vous avez à partir de ce moment-là le fait que vous avez une relation dans la réactivité entre énergie, impulsion et masse. Voilà, vous avez simplement mis la masse de côté, donc énergie et impulsion, c'est exactement la même chose. Très bien. De toute façon, le photon, il part comme ça. Il a son énergie, il a son impulsion. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est l'arrêter. Vous ne pouvez pas le mettre au repos. Il va toujours être la lumière. Et du coup, pourquoi il n'est pas passé dans une espèce de force, parce qu'on a vu qu'on a défini des forces, et pourquoi justement... Il sert ? Il me sert pour l'électromagnétisme ? C'est le parti des chiens. Oui, c'est ça. Donc, voilà, là, c'est ma photo. C'est la photo entre les... Et en fait, le fait qu'il ait sans masse, de masse nulle, plus exactement, c'est pas qu'il... On peut discuter si sans masse, c'est la même chose qu'elle est de masse nulle, enfin, M égale 0. Ça vous justifie, en fait, le fait que la portée de l'interaction est infinie. C'est-à-dire qu'il peut aller aussi loin qu'il veut. Alors que, par exemple, la force faible, les besoins de la force faible sont massifs, et donc la portée de cette interaction va être très petite. Et ça vous justifie pourquoi c'est une force qui apparaît uniquement au niveau subnucléaire, subatomique. Et que vous n'allez pas la sentir à des échelles beaucoup plus grandes. Et pourquoi on a dû attendre d'entrer à l'intérieur de l'atome pour commencer à comprendre ce que c'est que cette force faible ? Avant, on ne la voyait pas, parce que ça, pour ses portées, c'était trop faible. Alors que l'électromagnétisme, ou la gravitation, vous la voyez en permanence. Donc ça, c'était déjà connu sur le plan classique. Ça veut dire, dans une molécule classique, je sais pas, l'épi, protéine, n'importe quoi, je le regarde un petit peu, mais c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les électrons, ou il y a des photons ? Vous pouvez le décrire de cette manière-là. C'est-à-dire que le fait est que vous avez vos électrons qui vont être mis en commun, qui ont formé comme ça vos liaisons entre vos différents atomes, et le fait que vos électrons soient mis en commun, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils échangent des photons avec vos différents voyous. Et la manière dont ils échangent ces photons est plus compliquée que si c'était simplement l'électron qui tourne autour de son voyous tout seul. Et c'est justement pour ça que vous avez un lien chimique entre les deux atomes de la molécule. Et en fait, il y a tout un pan qui est la chimie quantique qui est justement essayé de comprendre, pas seulement essayer, ils le font, de comprendre la manière dont je peux justement mettre en commun des électrons qui sentent le potentiel de vos différents noyaux, et de quelle manière ça justifie l'existence de liens chimiques plus ou moins importants, doubles, triples, tout ce que vous voulez, mais comprendre un petit peu à un niveau détaillé quantique, ce qu'on utilise un peu comme règle de cuisine quand on regarde la chimie, comme Dalton pouvait le faire, quand il a commencé à regarder. C'est plus du tout la même... Là, on est vraiment dans le quantitatif, essayer d'expliquer vraiment le comportement de ces liens-là. Donc voilà, moi je termine juste comme ça, vous êtes très patient, en disant simplement qu'on va avoir des nouvelles assez rapidement, en fait. Chaque année, on a de la moisson nouvelle. Comme il y a eu un nouveau run du LHC, on a des nouvelles données qui sont en cours d'analyse, en fait. Et ça, c'est du pain en déni, à la fois pour l'expérimentaire et l'hitoricien. Je suis la plus gratuite pour deux choses que certains d'entre vous ont peut-être déjà regardées ou eues. Ça, c'est une revue qu'on fait de façon totalement aléatoire. On a généralement un an à la terminée, donc il ne faut pas être trop pressé, mais sur la physique des particules. Et puis, j'ai participé à un livre qui s'appelle « Le passeport pour les données infinies ». Là, pour l'instant, je vous ai fait simplement une plongée dans la matière, en partant de la physique quantique et de la physique des particules. Il y a tout un point intéressant qui est de dire que ça, c'est des phénomènes très énergétiques. Il y a eu un autre moment, un autre endroit, on peut regarder ces phénomènes énergétiques. C'est au début de l'univers, et donc ça, c'est l'infiniment grand. Et regarder l'infiniment grand, il y a aussi des nés à être infiniment petit. Et ce livre-là s'efforce de détailler un peu ces liens qui existent et qui sont de plus en plus profonds. C'est un domaine en plan d'expansion. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, si vous n'êtes pas encore complètement confusé, vous pouvez m'en poser. Si vous allez voir une partie à vous, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et aux vitesses, souvent, toutes ces particules-là, il y a toute une partie quantique, mais dans tout ce qui est localisation, au niveau géométrique, la relativité intervient, donc ça va être assez costaud. Les aspects de... Alors, c'est surtout l'aspect quantique qui perturbe les choses. La relativité, on peut faire de la relativité classique avec des points. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est quand vous commencez à utiliser, à rajouter l'élément quantique, que là, les histoires de localisation deviennent compliquées. Plus, j'ai tendance à dire. Mais même si on ne veut pas se localiser au sens de la géométrie classique en termes de points, de particules, c'est quand même, ces vitesses-là, avec des accélérations et autres, dans une géométrie qui n'est quand même pas l'habituelle. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est l'aspect plus défi technique qui existe. C'est-à-dire qu'effectivement, vous devez, et ça revient un peu sur les temps de réponse et ce genre de choses, vous êtes obligés de regarder à des échelles très petites, de distance et de temps, et capter l'information de façon précise pour reconstituer ce qui se passe. Donc effectivement, vu les vitesses auxquelles on travaille, c'est relativement complexe. Et on ne mette pas les choses en faisant du 25 nanosecondes entre les différents paquets de points. Je pense à l'erreur sur le fameux neutrinos qui avait été détecté là entre... Est-ce que c'est un problème de conflit là ou est-ce une erreur de calcul mettre dans un coin ? C'est une erreur de câblage. De câblage. Ils avaient mal câblé deux appareillages et ça faisait une erreur de calibration. Ça faisait un décalage dans la mesure des temps qui faisait que, en fait, entre les temps d'émission d'un neutrino, donc c'est pour ceux qui n'ont pas suivi cette aimable histoire, parmi les particules qu'on regarde, qui ont actuellement pas mal en détail, il y a les neutrinos. On a trois types de neutrinos. Ils ont des masses extrêmement petites. Donc, en fait, ils vont quasiment à la vitesse de la lumière. Et il y a des... Donc, on est obligé de faire des expériences, en fait, sur des longues distances pour mesurer leur propriété. Une d'entre elles consiste... Est hébergée au grand... C'est des neutrinos émis du cerne qui traversent une bonne partie de l'Italie, de façon souterraine, pour aller dans un détecteur qui est au Grand Sasso, qui est au centre de l'Italie, sous une bouche de tous les montagnes. Vous avez un observatoire équivalent dans le tunnel du Fréjus, en France. Et donc, le fait est qu'ils ont mesuré le temps que mettaient les neutrinos à aller depuis le cerne jusqu'à ce Grand Sasso. Et ils ont dit que la différence de temps leur indiquait que ces neutrinos allaient aller plus vite que la lumière. Ce qui a fait un énorme barouf, parce qu'évidemment, avoir quelque chose qui va aller plus vite que la lumière, c'est perturbant pour des tas de raisons différentes. La relativité restreinte, on n'y arrive pas bien. Vous avez des problèmes ensuite de causalité, des choses absolument épouvantables avec d'autres théories. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, il faut vraiment être sûr de ce qu'on raconte. Bon. Alors, il y a eu une annonce qui a été très médiatique, avec le titre « Einstein avait tort ». De toute façon, à chaque fois que ce genre de choses arrivent, c'est de la faute d'Einstein, dans un sens ou dans l'autre. Et il y a eu beaucoup d'études, de réflexions, sur quels pouvaient être les effets. Alors, évidemment, les théoriciens, ça ne s'en va pas dire que je vois. Mais les expérimentateurs ont aussi regardé, est-ce qu'il y a des phénomènes qui peuvent expliquer des problèmes. Donc, j'avais été une fois à un séminaire où ils avaient détaillé tout un tas de possibilités, d'erreurs, etc. Et puis, il s'est trouvé qu'à la fin de la journée, ce dont on s'est aperçus, c'est qu'ils avaient mal rebranché un câble parmi les détecteurs de l'Homme de Sasso. Ça générait, en fait, ça avait généré un décalage dans le temps qui n'avait pas été corrigé. Parce que normalement, avant de lancer une expérience, vous allez vérifier que les réponses sont correctes. Et donc, ils n'avaient pas vu ça. Un collègue s'est aperçu de ce problème et pouce. Donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, j'aimerais pouvoir vous dire, c'était quelque chose de très conceptuel. Non, tout simplement, qu'ils avaient mal fait le travail de base, on a tendance à dire. Ça arrive. C'est une erreur de manip, ça arrive à des tas de plans très bien. Le seul problème, c'est qu'en fait, le système s'est un peu emballé. On en a parlé en long, long et en travers pendant des semaines. Et beaucoup de gens s'en sont sentis un peu mal à l'aise en se disant, le résultat est intéressant, mais on est en train d'annoncer quelque chose. On n'a pas eu le temps de vérifier. On ne sait pas si c'est vrai. Quelqu'un a simplement dit qu'il voyait ça. Très bien. Il a le droit de le dire. Mais il n'y a pas eu de confirmation. Et pourtant, tout le monde commence à faire un tentativement médiatique autour de ça. Ça, ce n'est pas très simple. Là, vous disiez que l'écologie entre deux particules, c'est quelque chose qui était très fugace et de petites dimensions. Pourquoi des détecteurs qui ne rentrent pas dans la pièce ? La relativité. C'est-à-dire que c'est très fugace et sur des petites dimensions, c'est extrêmement énergétique. Donc, le temps, vous devez quand même les ralentir un minimum si vous voulez les voir. Il faut qu'elles aient le temps d'interagir avec la matière. Si vous avez quelque chose d'extrêmement énergétique, ça passe à travers. Ça ne se pose même pas la question. Ça ne laisse aucune trace. C'est exactement comme si, au lieu d'utiliser ma particule alpha pour aller voir à l'intérieur du noyau atomique, enfin, à l'intérieur de l'atome pour voir le noyau, j'avais utilisé des projectiles beaucoup plus énergétiques, eh bien, je ne voyais pas la feuille. Exactement. Comme vous prenez une feuille de papier, vous tirez avec une balle, vous avez le trou, mais il n'y a aucune déviation d'aucune sorte. La particule traverse. Ça passe à travers. Donc là, c'est la même chose. Donc, il faut avoir laissé l'espace et appliquer un certain nombre de champs magnétiques ou de la matière de façon à avoir la possibilité de ralentir assez les particules et de les laisser interagir avec le milieu pour récupérer de l'information. Donc, Atlas est très grand. L'autre expérience, donc celle que je vous ai montré, l'autre expérience qui s'appelle CMS, qui est compact, blablabla, nuance solenoïde, en fait, elle est très massive. Elle est plus petite. Elle est deux fois plus petite qu'Atlas, mais elle est très massive. Et l'idée, c'est qu'on compense le fait d'être plus compact en disant, on met beaucoup plus de matière, comme ça, il y a beaucoup plus d'interactions potentiellement. Et donc, l'effet global sera quand même le même. Il y aura à peu près autant d'interactions dans un cas que dans l'autre. L'un parce qu'il y a eu plus de distance à parcourir. L'autre parce qu'il y a eu plus de matière à rencontrer. Mais dans les deux cas, on a fait des interactions. Donc, c'est ça. Je suis d'accord avec vous. C'est toujours un peu surprenant parce qu'on se dirait, si c'est petit, on regarde un truc petit. Et c'est pas ça du tout. C'est au contraire, comme c'est petit, c'est très énergétique. C'est ce moment-là où il y a le renversement, c'est-à-dire petite distance égale grande énergie. Et donc, grande énergie, c'est grande énergie aussi sur ce qui sort. Pas simplement sur ce qu'on met à l'intérieur. Et du coup, le modèle standard, il est entre guillemets assez stabilisé. Et vous, vous travaillez sur les propriétés des particules dans le modèle standard. Alors, moi, je tout seul. Non. Ou nous, théoriciens. Vous tous nous faites et puis peut-être de manière globale. Ouais, alors, en fait, je vais répondre d'abord avec nous et puis après, je vais partir vers ça. Donc, il y a les deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a, justement, à cause de ce que j'évoquais, c'est-à-dire, on peut essayer de voir certaines petites déviations qui sont la trace de quelque chose au-delà. Et donc, à partir de ce moment-là, si on regarde une petite déviation, il faut déjà avoir une déviation par rapport à quoi ? Donc, il faut déjà savoir ce que le modèle standard doit nous donner pour tel ou tel processus. Donc, ça, c'est ce que certaines personnes font. C'est effectivement dire, j'essaie de calculer de façon très précise dans ce cadre qui m'est donné, le modèle standard, de le voir en détail. Une prédiction. Et puis, il y a un autre aspect, c'est de dire, il faut quand même que j'ai aussi des idées de ce qu'il pourrait y avoir. Parce que c'est bien aussi d'avoir un peu des guides, c'est-à-dire de savoir quel type de particules on peut imaginer, par exemple. Et donc, il y a des gens qui travaillent, en fait, sur ce qu'on appelle des extensions du modèle standard. C'est-à-dire, si je veux rajouter quelque chose au modèle standard, je ne peux pas le faire de n'importe quelle manière. Il y a quand même beaucoup de contraintes, à la fois expérimentales et théoriques. Et donc, si je veux rajouter des dimensions supplémentaires, des particules plus lourdes, etc., qu'est-ce qu'elles vont satisfaire comme contrainte ? Et donc ça, c'est un deuxième aspect. Donc, dans certains cas, on est à l'intérieur du modèle standard, dans d'autres cas, on est déjà au-delà. Et donc, après, on choisit un petit peu où est-ce qu'on se place là-dedans. Donc, moi, ce que je fais, l'essentiel du temps, c'est plutôt de regarder, en fait, des processus dans le cadre du modèle standard. En particulier, quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais le fait que j'ai parlé très rapidement de particuliers. d'antiparticules, le fait que l'énergie est convertie en paires particules-antiparticules. En fait, on peut étudier, il y a des toutes petites différences entre particules et antiparticules lorsqu'on fait intervenir l'interaction faible. C'est-à-dire, la désintégration par l'interaction faible d'une particule ou d'une antiparticule associée n'est pas exactement, ne se passe pas exactement d'elle-même. Donc ça, c'est des choses que moi, je regarde, à la fois dans le cadre du modèle standard, et éventuellement, ça peut être un endroit où on voit des déviations intéressantes. Ou pas. Il y a des cas où on ne voit pas de déviations, il y a des cas où on ne voit des déviations. Donc moi, je suis plutôt sur ce créneau-là. Donc ça veut dire que l'essentiel du temps, je suis dans le modèle standard, et puis à certains moments, je suis un pied au-delà. Mais il y a un tout petit pied, je ne suis pas un grand... Je n'imagine pas beaucoup de choses au-delà du modèle standard. Non pas qu'il n'y en a pas, mais c'est simplement que je préfère calculer des choses au-delà. Vous parlez d'antiparticules, mais du coup, là, on n'a pas... Je ne sais pas forcément, je ne suis pas physicien, là-bas. Et du coup, particules, et vous créez de l'antiparticules. Du coup, quand même, parce que ça ressort dans les résultats. Mais cet antiparticule, c'est quoi ? C'est pas l'opinion de la particule ? Alors, si vous voulez, c'est une autre particule. Mais le fait est que, simplement, elle a des liens très profonds avec la particule. Donc on ne va pas s'en sortir. Donc électron et antielectron, parce que si on ne parle que de particules, on ne va pas voir y arriver. Donc électron et antielectron sont deux particules. L'antielectron a une charge positive, l'électron a une charge négative. Ils ont tous les deux la même masse. Et ce qui se passe, ce qui définit, en fait, grosso modo, la chose, c'est de dire je peux prendre de l'énergie, à partir de ça, sortir un électron et un antielectron. Et inversement, si un électron et un antielectron se rencontrent, ils peuvent disparaître et que de l'énergie. Qui peut ensuite être reconverti en une paire muon, antimuon, ce que vous voulez. Suivant les cas, ça dépendra avec certaines probabilités. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est une particule. Une antieparticule, c'est presque une particule comme les autres. Le seul moment où il se passe quelque chose d'intéressant, c'est lorsqu'elle rencontre sa particule associée. Et là, ça va faire des étincelles, parce que vous allez utiliser la conversion entre masse et énergie, de la relativité, et donc vous allez faire disparaître ou apparaître ces particules antieparticules. Est-ce que votre recherche va jusqu'à se poser la question du pourquoi il y a une dissymétrie sur mon domicile banc, lui-hôte, entre les deux ? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a pourquoi dans le modèle standard, il y a une dissymétrie. Ça, c'est une première question qui n'est pas évidente. Une deuxième question que vous mentionnez, qui n'est pas la même, c'est qu'il y a une différence entre masse et antimatière autour de nous. Alors que, quand on prend les modèles de Big Bang habituel, on va dire qu'au début, il n'y a qu'une quantité égale de matière et d'intimatière. Et donc, qu'est-ce qui, dans l'évolution de l'univers, a fait qu'on est parti d'une situation équilibrée pour arriver à une situation déséquilibrée ? Et les deux sont un peu connectés, parce qu'évidemment, si vous dites qu'il y a une différence entre particules et antiparticules au niveau microscopique, ça peut avoir des impacts sur la manière dont cette évolution de l'univers s'est faite. Quand on met des chiffres, on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si je prends l'asymétrie dans le modèle standard, je n'arrive pas à expliquer l'asymétrie autour de moi du fait de l'évolution de l'univers. Donc, il y a des éléments qui manquent à des énergies plus élevées, donc plus proches des commencements de l'univers, avec des énergies plus élevées. Il y avait d'autres choses probablement que le modèle standard, d'autres forces, de particules tout ce que vous voulez. Et c'est probablement à ce niveau-là que la dissymétrie principale entre matière et antimatière a eu lieu. Et après, quand l'univers s'est refroidi progressivement, que les énergies en jeu étaient plus basses, là, c'est le modèle standard qui a commencé à vraiment être la seule chose dominante, qui a modifié un peu les choses encore, mais ce n'était pas là que la dissymétrie entre matière et antimatière s'est produite essentiellement. C'était avant, plutôt, à des énergies plus élevées, avec des processus qu'on n'a pas encore testés. Donc, je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais je sais que ce n'est pas le modèle standard. Est-ce que ça ne fonctionne pas ? Si je ne raconte pas d'un avis, s'il y a création de particules-antiparticules à partir d'énergie, est-ce que les deux particules sont intriquées au sens quantique ou pas ? Donc, si elles sont intriquées, ça a une conséquence ? Elles vont l'être à la production. Oui. Et puis ensuite, ce qui va se passer, que je n'ai pas mentionné, c'est que... La décohérence... Voilà. L'intrication, en fait, c'est quelque chose d'encore de fugace. C'est-à-dire que lorsque vous commencez, vous émettez vos deux photons, par exemple, votre électron, votre anti-électron, qui viennent d'une même source, et donc elles savent qu'elles viennent d'une même source, donc il y a une corrélation entre les deux, mais ensuite, elles vont commencer à interagir avec l'environnement. Et au bout d'un certain temps, cette interaction-là va faire perdre cette cohérence. Et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, on n'est pas tous des espèces de tas de particules quantiques complètement cohérents. Nous, ce qu'on a, c'est des choses... Enfin, incohérentes, oui, c'est-à-dire que les choses elles sont... Dans le sens où les différents électrons qui nous composent n'ont pas de corrélation profonde les uns avec les autres de nature quantique. Et de la même manière, tout ce qui nous environne, c'est ça qui donne le sentiment qu'on est entouré d'objets classiques. Donc il faut qu'il y ait ce mécanisme de passage du quantique au classique, donc perte de cohérence. Et ça, c'est quelque chose que les particules élémentaires vont aussi connaître à un moment donné. C'est-à-dire que, là encore, fugacement, au début, il va y avoir une cohérence, mais si vous mettez des tas de détecteurs avec lesquels ils vont interagir, la cohérence va être perdue très rapidement. Et après, on observe des particules qui deviennent à ce moment-là beaucoup plus comme des boules de billard classiques. Et donc c'est pour ça que, quand on les regarde dans les détecteurs, à un moment donné, on peut commencer à les traiter, ou à les voir plus de façon classique, et que les gens qui font les détecteurs, ils ont une vision de l'interaction des particules avec les détecteurs qui est beaucoup plus proche de la mécanique classique que moi. Parce que justement, cette interaction, elle ressemble beaucoup plus à l'interaction de mécanique classique. Parce que moi, j'ai tendance à penser plutôt en termes quantiques et en termes de cohérence. Un grand merci et encore bravo. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021